Salut les Frenchies, bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui on ne parlera ni fire ni médical mais sauvetage et secours en eau vive. Alors je ne vais pas trop vous en dire et je vais vous laisser profiter des images mais avant la vidéo quelques petites précisions. A Houston, nous recevons énormément de pluie chaque année et cette année c'est encore le cas et quand la pluie s'abat ici c'est des pluies vraiment torrentielles et l'eau peut monter très très rapidement et les gens se retrouvent pris au piège dans leur voiture ou sur leur voiture contre des objets sur la route ou dans les rues et nous pouvons éventuellement être amenés comme ça a été le cas de multiples fois au cours des dernières années à faire des sauvetages en eau qui bouge très très rapidement et notre organe de formation ici à Spring s'est rendu compte qu'on n'avait peut-être pas forcément le niveau adéquat pour faire face aux situations qu'on peut rencontrer en situation réelle donc ils ont décidé d'envoyer tout le monde en petits groupes les uns après les autres suivre cette formation en eau vive et comme vous allez pouvoir le constater très rapidement cette vidéo est faite dans un format un peu différent de celui auquel vous êtes habitués car bien évidemment emmener un micro dans l'eau c'était pas forcément évident donc ce que j'ai fait c'est que j'ai filmé plein de petits passages j'ai mis tout ça bout à bout et en musique et puis je me suis dit étant donné que ça fait longtemps que mes collègues et mes amis et ma famille de france sont confinés on commence par un petit voyage sur les routes du texas on sort un new brown force qui est environ trois heures trois heures et demi d'ici on va faire un petit stop par une station d'essence qui est limite une religion au texas buckies qui est d'une taille absolument gigantesque et si vous venez au texas vous êtes obligé de vous y arrêter et avant de commencer je vais encore une fois vous rappeler que cette vidéo est en partenariat avec rescu 18 votre web média français pour tout ce qui concerne le monde des pompiers allez cliquer sur le lien dans la description vous y trouverez des articles vraiment très intéressant des vidéos de l'international avec anthony du canada et moi même allez assez parlé accrochez vos ceintures on y va et je vous retrouve à la fin bon visionnage bon 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 C'est parti ! Salut les Frenchies, bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, nous ne sommes pas à Station 73 comme d'habitude. Nous sommes dans un camping car Springfield Department a décidé de nous envoyer en Swift Water Rescue Training, c'est-à-dire des entraînements pour du secours en eau vive. Aujourd'hui, nous nous trouvons à New Brown Falls qui est une ville à environ 3 heures de Houston. J'espère que les quelques images du trajet jusqu'ici vous auront pu. Alors, la route n'est pas vraiment spectaculaire dans ce sens-là, mais c'est comme dans toutes les routes au Texas, c'est grand, il y a beaucoup d'espace, beaucoup de pick-up comme vous avez pu le voir, beaucoup de camions. Et aujourd'hui, on est là une nuit en avance, donc on va en profiter pour aller manger un petit coup, boire un petit coup, pourquoi pas, on va se reposer et on attaque demain. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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